Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ce jeu où on venait de changer de chapitre. On avait terminé le prologue. Genre tout ce qu'on a vu avant, c'était juste l'introduction en fait. Peut-être qu'on va vraiment passer à l'action. Oh mon dieu de l'extérieur. Ah oui donc c'est vrai, je suis allé visiter le... enfin je cherche l'ancien occupant de l'endroit. Oh c'est très sombre ici mais cet endroit, cet endroit, il ne fait aucun doute. C'est grand, on croit un hôtel. Où peut-il être ? Je suppose que je dois vérifier. Je suppose qu'il est là. Hôtel Runerheim vous donne un séjour serein. J'ai peur de pouvoir faire le... attendez, je vais rentrer. Carrément, je pensais que j'avais frappé mais non. Que le registre. Ok, il n'y a personne. Il y a quelqu'un ici ou quoi ? La pendule s'est arrêtée. Staff only. Il y a des câbles autour de la poignée. Ça c'est fermé. Je vais où ? Je vais dans une direction au pif là ? Ça marche comment ? Oh mon dieu, toutes les pièces qu'il y a. Ça ne s'ouvrira pas. Le trou de serrure est peint. C'est peint par-dessus le trou de serrure. Ok, hyper rassurant. C'est super sombre comme jeu quand même. 108, 115. Ah ça c'est des panneaux d'accord. Ok. Je vais vérifier par là mais à mon avis ça va être exactement la même chose. Oh mon dieu, je suis rentré. Oh mon dieu mais pourquoi je rentre par le haut ? J'arrive par la gauche. Salle de bain. Il y a quelque chose. Ah, chasse au trésor. Moi, dear mum dad, cher papa maman. On peut voir qu'il y a neuf cellules et qu'il y a un truc en haut à droite. Chasse au trésor. Je suppose qu'il y a un garçon qui a resté ici pour dessiner ça. Bien sûr je vais regarder ton trésor. Je n'ai absolument rien d'autre à faire. J'aurais dit la même chose. Ça c'est vide. Ok, on s'en tape un peu de cet endroit. Je dois vraiment genre visiter toutes les pièces comme ça. Ah là, il y a une porte spéciale. Symphonie. Ah, il faut un mot de passe. Que je ne connais pas. Je regarde juste un peu les objets que j'ai. Ah oui, juste ça là. Un truc pour les cours de droit. Montons à l'étage supérieur. Ah, une pièce. Ah, un piano que j'ai déjà vu ailleurs. Un grand piano. Programme Schuber. Free piano. Trois pièces de piano. Trois morceaux. Je marche. Pas sur la table. Mais il y a bien un moment où je vais trouver quelque chose, non ? Ici. La pendule s'est arrêtée. Il fait complètement noir dehors. Alors bien sûr j'y vais la nuit, parce que voilà. Genre j'ai déjà des histoires de fantômes. Je vais à un endroit pour éclaircir ce qui se passe. Mets la nuit. Ah, 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 ah. Ça sent la chasse au trésor ici. Je dirais que c'est sous cette table. Il y a quelque chose sous la table. Ouais, une clé. Tu as trouvé le trésor. Bravo. Qu'est ce que je fais de ma clé. Je vais devoir me retaper toutes les portes. Trouver laquelle s'ouvre. C'est une blague. Je vais essayer celle-là. C'est fermé. Euh, est-ce que je dois vraiment utiliser la clé ou... Ah oui, et puis j'ai trouvé la brasse qui, là. Je sais pas c'est quoi non plus. Mon avis, vu que c'est grisé dans l'inventaire, c'est que je ne peux pas les utiliser directement. Ça doit être des objets genre passifs, vous voyez. Ça, je sais plus si il raconte vraiment ou pas. Je vais faire un tour par là. Mais sa perlipopette, qu'est-ce que je fais de ma clé. Je crois que j'ai un briquet aussi. Ah, attendez, je peux peut-être allumer le... Oh non. Oh, moi j'ai toutes ces idées quoi, allumer un feu. Ah, je peux aller là, ok. J'avais pas vu, je croyais que c'était le mur. Ok, non mais tant mieux, autant pour moi. C'est cool. Il n'y a rien. Ouh. Ah, il y a un morceau de papier. Ouais. C'était notre endroit spécial. Elle aimait cette pièce, cette jolie pièce avec ce grand miroir. Elle se demandait quoi porter pour dîner. Mais maintenant, c'est juste moi. Je pensais que ça allait aider de venir ici, mais non. C'est juste un vide. La roule de cette page... Je sais pas c'est quoi la roule, ça doit être peut-être le papier, enfin... Ça correspond à celle de ma chambre. En fait, je pense que c'est le même type de papier, en fait. Donc, voilà, l'ancien occupant est venu ici. Je me demande s'il est toujours là. Alors il a été largué. La maison, la note de la maison ne mentionnait pas ça. Et cet endroit spécial, il venait ici avec elle. Où peut-il être ? Je bouge. Les étagères sont vides. Il fait complètement noir dehors. Bon, je vais m'empresser de découvrir les autres pièces. Ça ne s'ouvre pas. Alors donc ça, ça ne s'ouvre pas. Alors, dû à l'incompétence des employés et de la perte des clés, la librairie est temporairement fermée. On s'excuse de la... On s'excuse, voilà. De la convenance ? Je ne sais pas. Attendez. Je vais regarder de l'autre côté les pièces. Vous voyez, je pensais vraiment que... Voilà. Ce n'était pas des couloirs. Je pensais que c'était... Voilà. Un bout de mur. Barre. Ah, c'est peut-être la brass key. Non, mais ce n'est pas la brass key. Peut-être que j'ai une clé, je ne sais pas à quoi elle sert. Bon, on va retourner à la bibliothèque. Mon perso, il a dit qu'il appellerait Paul quand il arriverait. Je suis arrivé, je ne l'ai pas appelé Paul. Alors, le propriétaire de la collection de livres, lisez à votre plaisir. Une clé. La clé de la chambre 109. Qui est tout en bas. Parce que ça va de 108 à 115. Cry of the unseen. Les pleurs de celui qui n'a pas été vu. Est-ce que vous vous considérez timide ? Ce n'est pas à vous de décider ça, c'est décidé par votre inconscient. Même si vous pensez être froid, vous pouvez être chaud et émotif de l'intérieur. Et ils le sentiront. Je ne sais pas c'est qui le il, mais... Ils seront attirés par votre gentillesse. Ils vous tireront ailleurs. Est-ce que c'est un livre occulte ? De sciences occultes. Je parie que Paul aimerait ça. Il est bien trop dans ce genre de choses pour son âge. Punaise, ça fait trois fois que je leur lis quoi. Ouais, c'est bon. Alors, donc là c'est les livres de I à J. De K à L. De G à H. Ça sent l'énigme. Genre il y aura un livre à un moment donné. Qui s'appellera... Qui aura un certain nom. Et je peux plus bouger. Mais ce son, il n'y a pas eu de son. Là c'est la même chose. Il n'y a pas eu de son. De toute façon j'ai une clé, donc je sais où elle est maintenant. Il n'y a eu aucun son. Ah, j'ai entendu un petit son. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça va faire un petit... Ok, vous ne l'auriez pas entendu. Allons à la chambre 109 moi je dis. Et on va sauvegarder avant parce que... J'ai peur qu'il m'arrive une bêtise. Une chose qui va me sauter dessus. Ouais ! Oh, il y a un truc qui brille là. Il y a quelque chose on top. Dites pas que je vais encore devoir bouger une chaise ou... Je ne sais pas si je vais devoir encore bouger une chaise. Non, je peux attraper ce qu'il y a dessus. Wire cutter. C'est des ciseaux pour couper des câbles. Enfin des pinces. Que je vais pouvoir du coup entrer dans la pièce du staff. Attendez, est-ce que je peux rentrer là-dedans ? Non, on s'en fout, on s'en fout. Oh mon dieu, c'est... Et je ne pensais pas que j'allais pouvoir y aller. Je pensais que le piano allait juste s'arrêter. Qui est là ? Ah. Je suis désolé, je suis venu et ce piano était si beau, je... Désolé de vous avoir crié dessus. Je ne fais pas partie du personnel de l'hôtel ou quoi que ce soit. Mais qui êtes-vous alors ? Je suis David. Je suis à la recherche de quelqu'un. Et vous ? Je suis Sissi. Bien Sissi. Qu'est-ce qui vous amène ici ? C'est dangereux vous savez. Je suis resté à cet hôtel une fois. Mais j'ai oublié quelque chose d'important. Alors je suis venu le récupérer. Je vois, l'as-tu trouvé ? Non, je cherche toujours. C'est une petite boîte décorée avec des rubis. Et... mais... Mais je ne pars pas tant que je ne l'ai pas trouvé. Bien. Alors, désolé de t'avoir crié dessus. Euh... je serai encore ici pendant un petit temps. Alors je peux t'aider à la trouver. Vraiment ? Ce serait trop cool, hein ? D'accord, s'il vous plaît. Euh... mais faites-moi une faveur aussi, d'accord ? Si vous voyez quelqu'un dans mes âges, est-ce que vous pourriez me le dire ? Ok. Ok, je... je vais y aller. David, euh... soyez prudent aussi. Et voilà comment APNJ disparaît dans les ténèbres d'un château. Euh... Mais qu'est-ce que j'ai à crier sur les filles ? C'est moi qui suis bizarre, ici. C'est moi le type bizarre. Bon. Du coup, on va pouvoir aller dans la pièce, là. Une petite sauvegarde avant. Je ne m'attendais pas à faire une rencontre dans ce jeu, ce... Clique, j'ai coupé des petits câbles. Ah... C'est quoi cet endroit ? 0x. Euh... La porte dans la chambre... La porte de la salle de bain de la chambre 107 a besoin d'être réparée. Ouh... Il y a une clé sur la page. Tou-dou-dou-dou-doum ! La clé de la chambre 107. Il y a plein de trucs, mais en fait, on s'en fout. Ha ! La la la... Des journal... Des magazines pour les touristes. Quatre chapitres du livre ont mystérieusement disparu. Si vous trouvez les pages, rapportez-le au propriétaire. Il n'y a pas de poignée à la porte. J'entends quelque chose. Je... Je ne peux pas. Est-ce que quelqu'un est enfermé là-dedans ? Mais le bruit est vraiment très loin. C'est... Ouh ! Et c'est un genre de... Ouh... 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 Je dois trouver un moyen d'ouvrir. Alors c'est quelqu'un qui pleure, mais... C'est très grave comme voix. Bon ! C'est quoi ? On va arrêter cet épisode-là. Ouh... 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 Voilà. On verra la suite la prochaine fois le contenu de la pièce 107. Ce sera pour le prochain épisode. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bah à plus ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?